et ben salut à tous bien écoutez aujourd'hui nouvelle vidéo que je vais essayer de faire pas trop longue ça va dépendre un petit peu des éléments déchaînés qui se déchaînent autour de moi mais en fait aujourd'hui j'ai essayé de poser des lise red jantes sur ma honda donc vous voyez comme je suis très bien entouré ici on a on a la z650 ninja de mon de mon voisin avec qui je partage le boxe et puis là bas il ya ma beauté à moi donc on va essayer de poser l'élise red jantes un peu voir un peu comment ça se passe est ce que c'est facile comment ça se met etc parce que moi ce que j'avais repéré à l'époque du temps de mon ancienne moto c'est que j'avais repéré que l'élise red jantes en fait tout dépend de la qualité de la tout dépend de la qualité de la peinture de la jante il ya des jantes en fait qui sont soit lisse soit un peu granuleuse et dans ces cas là ben en fait l'élise red jantes ne colle pas donc on va on va voir tout ça donc je vais voir déjà est ce que c'est facile est ce que ça rend bien ou pas bon je pense que oui les petites red jantes c'est généralement le petit truc de tuning un peu assez c'est le niveau zéro du tuning mais on va dire que voilà ça fait toujours plaisir parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que sur cette moto en fait moi ce que je voulais au départ c'est je la voulais rouge mais malheureusement pour la voix rouge il fallait que j'attendre il fallait que j'attende je crois trois mois un truc comme ça donc comme j'étais extrêmement pressé après l'obtention de mon permis à deux je me suis dit bon allez tant pis elle sera noire et puis je me démerderait peut-être avec le temps pour faire un petit custom un peu rouge etc donc écoutez on se retrouve tout de suite pour la suite et voir un peu comment ça se passe allez ciao donc ouais comme je vous expliquais voyez moi j'ai une peinture qui est légèrement mat je pense que ça va coller dessus mais on va voir d'abord je vais essayer de bien dégraisser le truc et puis on va essayer de voir faire un petit test déjà voir un peu si ça colle et puis et puis voilà quoi parce que oui par exemple sur la z650 de mon de mon petit voisin benjamin à qui je passe un petit coucou d'ailleurs voyez lui sa jante en fait elle est faite avec une peinture lisse donc là du coup les viseraies de jante passe super bien ça se colle ça se colle très très bien moi dans le cas de la mienne je sais pas trop donc on va on va voir ça tout de suite alors d'abord un petit coup de produit à vitre puis on va essayer de dégraisser autant qu'on peut le le contour de la jante le seul truc qui m'inquiète un peu c'est que sur ma sur ma jante à moi j'ai pas encore c'est dégueulasse le truc c'est que sur ma jante à moi en fait il ya j'ai pas il manque le rebord qui assure la sur la z de mon voisin il a un espèce de rebord un peu plat qui ensuite repart sur quelque chose un peu en angle à 90 moi j'ai pas ça moi j'ai une espèce de oui ça glisse là sur côté je peux pas vraiment correctement caler le filet de jante j'ai bien l'impression qu'on va j'ai bien l'impression que je vais galérer sur ce coup là quoi je sais pas trop comment je vais me débrouiller là dessus parce que j'ai l'impression que le truc va être à moitié tordu je sais pas trop c'est c'est mal foutu ces jantes en fait quoi il ya enfin c'est pas qu'elles sont mal foutues mais on va dire qu'elles sont pas par rapport à l'applicateur c'est pas c'est pas optimal quoi donc bon je vais essayer je vais d'abord nettoyer un petit peu tout ça et le dégraisser puis après je vais on séchera et puis j'essaierai de poser le premier filet bon bah c'est bien ce que j'avais c'est bien ce que j'avais présumé c'est à dire qu'en fait cet applicateur cet applicateur ne me sert à rien en fait c'est à dire qu'en fait il n'est pas adapté à la morphologie de ma jante c'est à dire que là en fait je suis obligé de le faire entre guillemets à la main donc ce que je vais essayer de faire c'est que je vais essayer de suivre le sillon qui est là le sillon un peu brillant vous voyez sur la vidéo je vais essayer de le suivre au mieux mais bon voilà c'est une fois de plus en fait je me retrouve encore avec une jante c'était pareil avec la mac power en fait je me retrouve avec une jante qui n'est pas entre guillemets compatible avec les applicateurs des trucs quoi donc c'est un petit peu je sais pas c'est un peu casse couille en fait parce que j'ai pas de bol à ce niveau là donc ce que je vais faire c'est que je vais tourner la roue hop et puis je vais essayer d'appliquer le d'appliquer le truc en fait du mieux que je peux en essayant d'y aller tout doucement je vais y aller centimètre par centimètre et puis je vais essayer de coller le truc quoi voilà quoi mais ouais c'est un peu dommage en fait que les applicateurs prennent pas en compte un petit peu mon type de jante quoi c'est donc si vous prenez votre temps et que vous essayez d'appliquer le truc correctement bon ben ça marche mais voilà on va dire qu'avec l'applicateur vous auriez peut-être un résultat peut-être un petit peu moins peut-être un petit peu moins approximatif quoi après la grande question c'est est-ce que ça va bien coller ou pas j'ai essayé de voir si je peux amener un par un décapeur thermique mais on va dire c'est ce que je peux amener peut-être éventuellement un sèche cheveux pour pour dissoudre un petit peu la colle mais voilà faut y aller millimètre par millimètre comme ça et puis comme un idiot en fait quand je suis parti de chez moi j'ai oublié de prendre un cutter pour faire la coupure donc je vais essayer de je vais essayer de voir si avec mon gardien il n'y a pas s'il a pas un ciseau ou un truc comme ça quoi j'ai essayé de voir mais voilà je pense qu'en y allant tout doucement et progressivement je pense qu'on va on va arriver quand même un certain résultat donc je vais je vais continuer puis bah voilà quoi mais ouais c'est con j'aurais bien fait la démo avec l'applicateur mais l'applicateur ne veut pas de ne veut pas de ma jante quoi voilà hop c'est quand même un peu casse couille puis surtout en fait j'ai vraiment pas l'assurance que ça va coller après quoi l'idéal ça serait de pouvoir le faire avec la jante avec la jante enlevé mais là j'ai pas j'ai pas les outils nécessaires pour ça quoi bon ben je vais avancer un petit peu parce que la technique elle est toujours la même c'est à dire que vous vous tordez très légèrement le collant et puis vous essayez de suivre au mieux le le contour de la jante quoi bon on se retrouve tout de suite puis on essaiera de voir pour le pour le contour final alors je suis retourné chez moi m'équiper d'un petit une petite lame de cutter et puis d'un briquet parce que je pense que je vais passer un petit coup de chaud pour le je vais passer un petit coup de chaud pour aider la colle à coller mais sinon bon c'est pas c'est un peu casse couille mais c'est pas très compliqué à faire en fait ce que je vous encourage c'est à c'est essayer de vous débrouiller pour pouvoir retirer le papier en fait par derrière c'est à dire que vous vous le servez de votre pouce ici pour guider par rapport au filet du contour de la jante et ensuite et ensuite vous poser le truc en vous aidant avec votre avec votre main à l'arrière pour pouvoir en le décollé le papier plus facilement voilà mais oui ça aurait été quand même beaucoup plus simple avec l'applicateur là du coup je peux pas le ouais et puis je suis en train de faire une vidéo en même temps hop voilà comme ça du coup bon ce qui est bien c'est que ça va être quand même globalement ça va être globalement assez droit il n'y aura pas trop de il n'y aura pas trop de voilure et voilà donc une fois de plus j'échappe j'échappe à la logique du système c'est à dire qu'en fait j'achète une moto avec un coffre pour pouvoir y mettre mon casque mon casque rentre pas et j'achète un kit de lise ray de jante et l'applicateur ne se pose pas sur mes jantes bon vous savez ça c'est toute ma vie donc je suis habitué maintenant mais il y a des jours c'est un petit peu casse couille parce que tu te dis putain j'en ai marre d'être atypique quoi bon ben voilà là j'ai fait la moitié et là ça commence ici là j'ai commencé à faire tout le tour bon le procès c'est un petit peu long et un petit peu un petit peu un petit peu casse burn mais bon on va dire qu'il y a pire dans la vie donc ouais non ça c'est le vieux d'à côté de chez moi là qui me parlait mais ce type c'est une tête de con en fait vraiment c'est ça fait partie vous savez de ces personnes âgées un peu à la retraite qui s'emmerde donc du coup il passe sa vie en fait à emmerder les gens et il a cassé les couilles pour tout donc là le mec tu ne l'invites même pas à rentrer dans ton garage il rentre il parle tu te dis mais putain sérieux quoi non non je déteste ce type je déteste ce type dès qu'il ya des ouvriers chez nous en fait qu'ils font des travaux des trucs dans la propriété tout ça machin en fait le mec passe son temps en fait à être derrière eux et il leur casse les couilles pour tout pour tout pour tout pour tout c'est tu dis il ya vraiment des gens qu'on que à la retraite tu dis il ya vraiment des gens qui ont du temps à perdre quoi c'est donc là je vais couper le petit bout en essayant de pas rayer la jante hop hop avec délicatesse non mais ça va être sympa un petit liseré comme ça va être sympa et puis je me dis qu'à l'occasion je changerais peut-être aussi les embouts de poignée voilà je vais essayer de donner des petites touches de rouge à la moto parce que moi j'aime beaucoup quand il y a une touche de rouge sur une moto noire c'est c'est ce qui m'avait c'est ce qui m'avait éclaté de faire avec la mac power donc allez c'est parti on continue donc là vous vous guider bien vous décollez le papier en vous servant de votre autre main up pratique ce genre de petits gants ça évite déjà de vous dégueulassez les mains puis en plus ça évite de rayer ou de ou de dégueulasser le truc puis ça aide à l'application je préfère bon ben je vais continuer puis je vous montrerai le résultat je vous montrerai le résultat final sur la roue quoi non ça va être pas mal bien puis bon ça fait toujours un organe réfléchisseur en plus sur votre bécane parce que c'est du c'est du poète 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 c'est du réfléchissant voilà donc du coup vous avez voilà du coup ça permet de vous voir un peu plus encore la nuit ou dans le noir puis ça fait un petit effet un peu brillant autour des gens c'est plutôt c'est plutôt cool quoi bon je vais continuer mon petit truc et puis ben je vous reprends après bon c'est là où les athéniens s'atteignir donc du coup faut que j'essaye de retomber pile poil sur le sur la fin qui se trouve ici on est bon voilà donc on fait déborder un petit peu d'un ou deux centimètres histoire de et puis on prend notre petit cutter et on coupe voilà bon ben voilà donc regardez comment c'est beau ouais ça va sympa j'aime bien bon bah écoutez je vais faire le je vais faire de l'autre côté bon c'est pas très très long mais ça prend quand même un petit peu de temps surtout ce que je vous encourage c'est qu'étant donné bon voilà après ça va être sur votre moto donc ce que je vous encourage c'est quand même à essayer de faire en sorte que en sorte que ce soit quand même bien appliqué voyez qu'on y ait que ça fasse pas trop de vagues comme ça mais si vous suivez le contour brillant qui est tout autour ici globalement vous obtenez un bon résultat quoi voilà bon ben je vais faire de l'autre côté puis ben je vous montrerai après le résultat final quoi bon ben voilà ça y est j'ai fait l'autre côté de la jante donc ça rend bien toujours pareil mais ouais ouais je suis plutôt je plutôt content du résultat alors je me posais une question je me disais que comme étant donné que j'ai été puni que j'ai pas pu avoir ma moto rouge ben je me suis dit qu'en fait avec du lise ray de jante je pourrais faire éventuellement un résultat comme ce que j'avais fait sur la mac power c'est à dire faire courir un espèce de lise ray de jante ici en fait sur toute la longueur du carénage histoire de faire juste un petit peu des lignes un peu rouges comme ça sur la moto je pense que ça pourrait être ça pourrait être plutôt joli mais sinon pour le reste non ça rend bien moi j'ai en tout cas moi j'aime beaucoup les lise ray de jante rouge comme ça je trouve que c'est plutôt sympa et jolie aussi sa petite ninja benjamin ça y est benjamin ta moto c'est une star sur youtube ça y est ah ouais truc rigolo l'autre jour j'étais allé chez team axe pour aller pour m'acheter en fait un support un support quad lock noir parce que l'ancien était bleu et puis surtout la pastille ici en fait était fendu et c'est assez rigolo j'étais à peine garé sur le parking que je vois un mec qui arrive joué un gars qui a qui me qui me dit ah monsieur bonjour ouais j'ai vu votre vidéo sur la nc 750 alors au début je me suis temps c'est pas possible le mec c'est un gag quoi ma chaîne elle a 1200 abonnés je suis dans le cul de la banlieue pour j'étais à vers valenton c'est des grandes zones commerciales où il ya but d'arty vous voyez un petit comme un peu comme vertier oui c'est un peu des no man's land comme ça machin et le mec qui vient fait ouais j'ai regardé toutes vos vidéos sur la nc c'était vachement bien machin je dis mais vous êtes abonné à ma chaîne il me fait oui oui du coup je me suis abonné je cherchais des informations sur la nc 750 et du coup ben voilà je je suis dit mais c'est quand même incroyable je vais dire sur un pays de 60 millions d'habitants et moi avec ma chaîne à 1200 abonnés c'est quand même hallucinant qu'on arrive à se rencontrer aujourd'hui au même moment et à cet instant quoi enfin donc ça m'a fait rigoler donc du coup on a on a bien discuté alors je passe un petit coucou si il se reconnaît et mais vraiment le truc incroyable quoi je me suis dit putain mais j'ai une chaîne ridiculement petite et je tombe sur un abonné quoi c'est vraiment le truc c'était complètement improbable quoi donc non ça m'a fait plaisir et puis bah du coup on a discuté et puis bah c'était plutôt rigolo quoi bon ben voilà là je vais faire la roue arrière et puis et puis et puis bah je vous montrerai le résultat final ok alors là on a j'ai fini la roue arrière en fait c'est beaucoup plus facile que pour la roue avant parce que du coup comme aller sur l'axe de la béquille centrale du coup et je peux faire tourner je peux faire tourner le liseré comme ça c'est quand même beaucoup plus facile donc en il me reste encore un autre côté à faire mais du coup je trouve que ça rend je trouve que ça rend plutôt pas mal enfin moi j'aime bien en tout cas ça apporte enfin les petites touches de rouge que je voulais que je voulais sur la moto mais ouais je me disais que ouais on pourrait peut-être faire courir un petit filet ici un petit filet rouge comme ça sur le long du carénage peut-être le long du carénage aussi ici histoire de faire comme deux espèces de lignes comme ça un petit peu je pense que ça pourrait être pas mal ça fait des jours que j'y réfléchis en fait parce que mon métier c'est graphiste au départ donc en fait moi j'aime bien tout ce qui touche à l'univers graphique donc du coup ouais je m'étais dit tiens comment faire un petit custom un peu sympa sur cette moto donc ouais je vais réfléchir au truc mais ça pourrait être pas mal je pense en faisant courir une petite ligne peut-être sur la bordure là je sais pas je vais encore me tâter mais de toute façon là j'aurai pas assez de liseré il faudrait que j'en rachète éventuellement un alors je pense pas par contre que le liseré ça collerait sur les surfaces un peu mat je sais pas il faudrait que je fasse un test mais ça m'étonnerait mais non sinon c'est bien je suis content le résultat le résultat est plutôt pas mal j'aime bien puis ça va je me suis pas trop trop foiré dans la dans la pose du truc c'est relativement circulaire bon à un oeil observateur et professionnel dirait que voilà il ya ça ça devine un petit peu certains endroits mais on va dire que globalement voilà c'est plutôt c'est plutôt pas mal quoi bon bah écoutez je vais finir les l'autre côté puis bah je montrerai la suite bon ben voilà c'est terminé bah écoutez ça a pas pris très 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 longtemps franchement à tout cassé j'ai dû y passer une heure donc ça a été beaucoup plus facile sur les roues arrière que sur les roues avant et je suis assez content du résultat en fait ça rend bien ça rend bien ça donne une petite touche un petit peu un petit peu à qui change un petit peu de la bécane d'origine quoi voilà donc non il faut faut bien appliquer faut bien nettoyer avant ça c'est ce que j'ai vu et puis bah après il faut y aller centimètre par centimètre en essayant de respecter la courbe sachez les ma dégueulasse moi ce que je fais c'est que je me sers de la lumière savez enfin je me sers de la lumière ici et en fait je me guide avec le liseré de lumière voilà donc c'est pour ça que j'ai sorti la moto parce que sur la roue arrière en fait le liseré de lumière je le voyais pas dans le garage mais voilà donc c'est cool par contre au niveau de la au niveau de la bande réfléchissante les mecs c'est pas qu'ils sont radins mais bon faut pas se planter quoi voyez où vous avez juste et pas 30 cm et pourtant j'en ai pas utilisé j'en ai pas usé mais il vous reste quoi 30 cm 30 cm de liseré donc faut pas se louper parce que vous avez pas de rab voilà mais non non j'aime beaucoup j'aime beaucoup ça rend ça rend vachement bien je trouve ça fait un petit truc en plus donc après pour la partie haute de la de la moto je vais m'interroger un petit peu dans le futur je vais je vais regarder j'ai d'abord étudié le carénage voir sur quoi ça colle j'ai d'ailleurs peut-être faire des tests d'ailleurs avec le petit bourseau qui reste essayer de voir si je peux pas faire un test voir si ça colle bien etc et puis bah du coup comme ça je pourrais réfléchir un petit custom un peu sympa avec des petites lignes rouges un peu réfléchissante ça pourrait être ça pourrait être cool bon ben voilà les amis bah écoutez j'espère que ce petit cette petite vidéo vous a plu je pensais vraiment faire un tuto avec le avec l'applicateur mais bon voilà une fois de plus je me retrouvais qu'un truc atypique et j'ai regardé par contre sur la z sur la z de benjamin lui il a bien le rebord carré qui permet vraiment d'appliquer enfin qui vraiment qui permet vraiment de poser l'applicateur et de pouvoir faire courir tout le long mais moi malheureusement je l'ai pas ça c'est légèrement c'est légèrement incurvé ce qui fait que du coup l'angle droit de l'applicateur il passe pas dedans et surtout j'ai essayé même en essayant d'aller un petit peu sur le côté mais non en fait ça colle pas faut vraiment que le truc soit comme les roues de la z 650 de de mon partenaire de jeu donc bon ben ça va je veux dire ok ça danse un petit peu à certains endroits voyez ici j'ai une très très léger machin mais bon ça va et je veux dire on va pas non plus c'est pas c'est pas une centrale nucléaire le truc on va pas c'est pas une précision de l'ordre du micron quoi mais non non j'aime beaucoup en tout cas le petit rendu que ça rend c'est vachement bien bon ben écoutez les amis petite vidéo très courte comme ça je voulais pas faire un truc trop long ah bah je vous mets je vous tiens j'en ferai d'autres en fait un par rapport aux petits custom que je vais faire sur la partie du haut j'essaierai de voir un petit peu je d'abord réfléchir et puis et puis après je démarrerais quoi ok bon je vous fais des bisous n'hésitez pas à vous abonner ça me fait toujours plaisir et puis portez vous bien et et puis je vous dis à bientôt allez ciao 1